Musique Nous sommes toujours ici dans le cadre de cette université du CECA, donc homme-entreprise, avec des intervenants qui vont nous inspirer pour cette rentrée, des philosophes, et celui que nous accueillons sur notre plateau actuellement est un peu particulier puisqu'il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Éloge du carburateur et il fait l'éloge de manière philosophique des métiers manuels puisque pour lui c'est le meilleur moyen finalement de se reconnecter avec la vraie réflexion et la vraie philosophie. Donc on va lui poser quelques questions par rapport à cela. Donc, Matthew Crawford, I was introducing you to our French audience. Our first question would be, what is the link between philosophy and mechanics ? Quel est le lien entre la philosophie et la mécanique ? Je pense que la philosophie et la mécanique s'intéressent à la réalité. Si vous travaillez dans les motos et qu'il y a un problème, on ne peut pas espérer qu'ils disparaissent. Il faut forcément gérer si on veut que la moto redémarre. La mécanique et la philosophie ont une aversion pour les foutaises. On a besoin d'accéder à la vérité. Vous avez créé votre propre shop, votre propre bike shop. Mais vous êtes aussi vraiment concerné avec notre façon de perdre attention on the right and correct things that should keep us linked to reality and away from bullshit, as you say. So, can you help us see what attention can bring the fact of being doing manual work ? Il y a eu, 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 il y a eu. Donc, l'idée est qu'il s'intéresse beaucoup au niveau d'attention que l'on a quand on fait de la mécanique. Et donc, l'idée est de lui demander en quoi est-ce que cette attention que l'on a quand on fait des travaux manuels nous aide finalement à réfléchir. Je pense qu'il n'y a rien de magique dans le fait de faire de la mécanique mais toutes ces choses qui nous absorbent, nous demandent de nous concentrer et permettent d'obtenir ce résultat. On nous propose des expériences qui sont habituellement toutes prêtes et leur objectif, c'est finalement qu'elles sont designées, ces expériences, pour capter toute notre attention au profit généralement de quelqu'un d'autre. Par exemple, le fait de jouer online, les jeux online sont designés pour être addictifs, pour finalement maximiser le temps que nous passons sur ces jeux. Et donc, nous sommes saturés avec ces expériences toutes prêtes et n'importe quelle pratique qui fait appel à des expériences, comme fabriquer des choses, les réparer ou alors jouer de la musique, faire du sport, ça nous sort de ce monde tout près. Cela est du coup exigeant vis-à-vis de nous et cela nous permet de cultiver de vraies compétences. Dans votre livre, vous dites que notre société ne fait pas une assez bonne place aux jobs qui sont manuels. Oui, je pense qu'on a ces deux catégories de métiers intellectuels et de métiers manuels. Et on imagine que ces métiers sont finalement très différents. Et dans les métiers que j'ai faits, ceux qui ont été le plus exigeants intellectuellement ont finalement été les jobs que j'ai faits dans la mécanique ou encore dans l'électricité. Et simultanément, beaucoup de jobs de bureaux sont nivelés par le bas et on se retrouve finalement à être un simple clair. On suit juste un script ou un scénario finalement prédéfini. Donc la distinction importante ne me paraît pas être savoir si on travaille dans un bureau ou avec ses mains, mais plutôt de savoir si le job requiert d'utiliser son propre jugement. Mais c'est justement sur ce terrain que les compétences manuelles sont intéressantes à reconsidérer. Parce que beaucoup de ces métiers requièrent de l'improvisation. Il y a beaucoup d'aspects qui sont cognitivement très riches et exigeants. Si on est un couleur blanc et c'est un peu trop tard pour nous de changer notre vie professionnelle à quelque chose d'autre, qu'est-ce que c'est votre conseil d'assurer que nous ne sommes pas trop dans la matrice et qu'on a déjà un travail de bureau et que c'est peut-être un peu tard pour changer complètement de job, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être trop dans la matrice et s'assurer qu'on reste bien connecté avec la réalité ? Mon métier n'est pas vraiment de donner des conseils ou des ordonnances, mais on voit que les gens ont trouvé des métiers leur permettant de se reconnecter. Je pense qu'il y a des choses très puissantes dans le fait d'apprendre une langue étrangère ou d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Cela exige de vous des choses qui n'ont rien à voir avec votre ego. C'est une sorte de cure. Cela soigne notre narcissisme. C'est l'opposé du consumérisme. Parce qu'on doit se soumettre à quelque chose qui a ses propres exigences. On doit s'entraîner pour acquérir des compétences, pour par exemple arriver à jouer d'un instrument de musique. Je ne dis rien de nouveau, c'est du sens commun. Peut-être être conscient qu'on nous réclame de l'attention en permanence pour la monétiser en fait partie. Je pense que la difficulté est que nous vivons dans ce nouveau niveau de capitalisme qui est basé sur une appropriation de notre attention toujours plus agressive et d'une surveillance de notre comportement qui permet d'apprendre de notre comportement et de nous orienter en dessous d'un niveau de conscience et trouver des moyens d'attirer notre attention. C'est une nouvelle situation qui rend encore plus difficile de nous creuser un espace et pour envisager sérieusement nos propres objectifs. Je ne pense pas que la solution soit de dire que nous avons besoin de plus de self-control pour écarter toutes ces choses. Parce que finalement, c'est une situation dans laquelle on est tous ensemble et qui est très politique. Je pense qu'on est enfin en train d'introduire une régulation du contrôle fait par la Silicon Valley qui est à l'origine de ce projet d'industrialisation sociale. Notion introduite par la Silicon Valley sans surveillance. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, on espère garder encore un tout petit peu votre attention. Tout d'abord, on vous rappelle l'ouvrage de Matthew Crawford, donc éloge du carburateur. Et ensuite, je vous propose de rester sur cet événement, donc ici sur l'université du CECA Hommes Entreprises et d'en faire un bilan, un bilan de ces deux jours avec ces influenceurs et philosophes qui sont venus nous parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !